Alors, je suis présentement au Salon du Livre de Paris en compagnie de l'auteur Denis-Martin Chabot. Bonjour, comment ça va ce matin? Ça va bien et vous? Ça va très très bien. Alors, j'aimerais qu'on parle de votre plus récent ouvrage, le journal de Dominique Blondin. Est-ce que vous pouvez un peu expliquer c'est quoi? En fait, c'est un petit livre un peu coquin, publié aux éditions de l'Interdit. L'Interdit qui se spécialise dans les trucs un peu moins, comment je pourrais dire, généralistes. Alors, c'est beaucoup plus, c'est un petit roman de, pas un petit roman, un petit recueil de nouvelles érotiques. Ça raconte l'histoire d'un journaliste qui découvre sa sexualité au travers de ses reportages, au travers de ses voyages dans le monde. Et c'est un livre qui est illustré par l'artiste Yvon Goulet. C'est un peu, j'ai fait ça pour m'amuser et finalement, il y a un éditeur qui a pris ça au sérieux et puis on l'a publié. Est-ce que ça ne sera pas du journaliste que vous êtes, ce recueil-là? Bien, écoute, c'est sûr que là, les aventures de Dominique Blondin sont certainement plus intéressantes que celles qui ont pu m'arriver dans ma carrière. Mais, bien, c'est sûr, il y a les pays que je décris dans ses voyages, ce sont des pays que moi, j'ai visités à des époques où je les ai visités aussi. Parce qu'il faut dire que ça commence dans les années 80, 90. Et Dominique Blondin, à ce jour, il aurait mon âge. Il aurait dans la jeune cinquantaine. Et j'aimerais vous demander pourquoi avoir choisi en tant que journaliste de faire, justement, de la littérature érotique pour homosexuels? Bien, en fait, ce n'était pas, ce que j'ai écrit auparavant n'était pas érotique. C'était, j'ai écrit une série de quatre romans qui s'appelle « Les histoires du village », des chroniques qui racontent l'histoire d'hommes et de femmes gays dans le village à Montréal, le village gay. Cela dit, évidemment, moi, je pense qu'on est en 2014 et d'être gay, je que je sache, ce n'est pas illégal. Alors oui, ça concerne la personne que je suis. J'ai écrit sur l'homosexualité parce qu'il n'y a pas grand-chose qui est écrit qu'il y a des personnages gays. Bien que la quête des personnages gays, c'est la même que la quête des personnages hétéros. Après tout, les gens veulent être heureux. Ils cherchent l'amour, le bonheur, la santé. Ils ont les mêmes craintes, les mêmes appréhensions, les mêmes ambitions. Alors, j'ai commencé par ça. Ce petit recueil-là, c'était vraiment pour m'amuser. Rien de plus. Et comme je l'ai dit à mon éditrice, il y en a un, il n'y en aura pas un deuxième. Non, 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 non. Parce qu'il faut savoir s'amuser. Mais bon, j'aime écrire des choses un peu plus sérieuses que ça dans la vie. En ce moment, on est en France, à Paris. On a entendu parler dans les derniers mois, on parlait du mariage homosexuel. Ça a fait beaucoup de vagues ici. Est-ce qu'en tant qu'auteur, vous voyez une différence dans les salons du livre, contrairement au Québec? Je trouve qu'en général, la société française est beaucoup plus conservatrice, beaucoup moins ouverte que nous le sommes au Québec. Tout ce qui touche à la sexualité, je pense que beaucoup de gens viennent ici, vont voir mon livre, ne vont probablement pas l'acheter parce qu'ils ne veulent pas être vus en train d'acheter un livre qui parle d'homosexualité. Ils vont plutôt le commander en ligne ou se cacher. Mais je pense que je ne me trompe pas. Beaucoup de mes amis, de mes auteurs ici, n'ont pas la même ouverture que nous, on a au Québec. Et je pense qu'aussi, tout ce débat sur le mariage gay en France, qui a vraiment dépassé les bornes à plusieurs égards, il y a eu beaucoup d'intolérance, beaucoup de paroles très violentes qui ont été, et même de la violence. Je pense que ça refroidit beaucoup les ardeurs des gens. Comparativement à nous, je pense qu'à Montréal, au Québec, on est pas mal plus ouverts là-dessus qu'on peut l'être ici. Et comment vous trouvez votre expérience au salon du livre de Paris? Bon là, si vous voulez une réponse honnête ou une réponse gentille? La réponse gentille, je m'amuse énormément. La réponse honnête, bien écoutez, je trouve ça un peu pénible lorsqu'on n'est vraiment pas connu comme je le suis. Les gens passent devant, on me demande où sont les toilettes. Bien ça, c'est un peu la même expérience que j'ai au salon du livre de Montréal. Alors, il faut dire que là, quand on n'est pas de Dany Laferrière, c'est sûr que c'est plus difficile. Mais bon, c'est une expérience, je rencontre des gens intéressants et tout ça. Est-ce que je serai ici l'an prochain? J'en doute. Mais au moins, j'aurais essayé, j'aurais vu ce que c'est, et puis on aura compris un peu comment ça fonctionne. Est-ce que vous travaillez en ce moment sur un prochain ouvrage? Non. Présentement, je suis en panne d'inspiration, alors il n'y a pas d'autres ouvrages en préparation. Je pense que je vais prendre une pause. J'ai quand même, cette année, republié la série Les histoires du village, plus le journal intime de Dominique Blondin. Donc, c'est beaucoup de travail, de révision, de réécriture, de correction, et je suis fatigué. Alors, j'ai dit qu'après ces salons du livre ici, peut-être celui de Québec, après ça, je vais prendre une pause d'un an. Alors, probablement que je vais écrire, mais je n'ai pas de projet tangible avant peut-être un ou deux ans. La série sur le village, elle est disponible ici chez un éditeur français? Elle l'était. Maintenant, elle a été reprise par les éditions Dédicace, qui est une très petite maison d'édition du Québec qui fait l'impression à la demande. Parce que la maison d'édition ici en France était aussi une petite maison d'édition qui ne diffusait pas au Québec. Donc, c'était un peu difficile pour moi d'avoir mes livres disponibles quand les gens le demandaient. Alors, l'avantage de Dédicace, c'est qu'il fait à la demande et il diffuse partout dans le monde. Alors, c'est une petite maison d'édition qui se débat pour se faire connaître. Et j'ai bien aimé le travail qui a été fait. Les couvertures des livres sont superbes. Et maintenant qu'on habite partout dans le monde, on peut commander discrètement, sans qu'on se fasse prendre par qui que ce soit. Et on peut recevoir le livre, soit par version électronique ou version papier. Et comment vos collègues journalistes ont perçu justement ces derniers ouvrages? Je vais vous dire que je n'ai aucun collègue journaliste à Radio-Canada qui a lu ce que j'ai écrit. Je crois, bien, ils savent. Ils savent que j'ai écrit. Non, je pense que ça ne les intéresse pas. C'est correct. Chaque livre trouve son lecteur. Et je ne crois pas... C'est malheureux parce que je ne crois pas que j'écris pour un public restreint. Ce que j'écris s'adresse à tout le monde. Les personnages sont gays, certes, mais c'est tout ce qu'il y a de différent, en fait. Les peurs, les appréhensions, les désirs, les ambitions sont les mêmes. Mais je pense qu'on a encore une petite gêne. Quand on a des personnages qui sont d'une autre culture, on n'est pas toujours très disposé. Mais je dis aux gens, essayez-le une fois. Voilà. Cela dit, je suis quand même lu. J'ai quand même, en 10 ans, vendu 4000 exemplaires de mes 4 titres. C'est quand même pas mal. Mais mon lecteur est essentiellement des femmes hétérosexuelles. Oui. Alors, quand je fais des salons du livre et qu'on vient me rencontrer et qu'on me dit « je vous ai lu », je vous dirais qu'au moins une fois sur deux, c'est une femme hétérosexuelle, mi-quarantaine. Alors, pourquoi? Je ne sais pas. Mais les femmes, elles trouvent leur compte quand même. Parce que quand c'est de la littérature, justement, gay, les femmes, on aime les hommes. Alors, on peut y retrouver notre compte quand même. On a ça en commun, oui. Mais je sais pas, moi, je lis un peu de tout. Je ne lis pas que de la littérature gay, loin de là. Mais la raison pourquoi j'ai écrit avec des personnages gays, c'est que je me disais que ce serait le fun de temps en temps qu'on se reconnaisse, que les personnages de premier plan dans un livre soient des homosexuelles, des lesbiennes. Ça serait le fun, juste pour faire changement que ça soit ça, qu'on raconte un peu ce que ces gens-là ont vécu. Dans mes premiers romans, évidemment, je parle de l'homophobie, je parle des balbutiements du village. J'ai fait une énorme recherche pour être capable de dire les choses vraies. Même si c'est un roman, on doit quand même avoir des faits. Et j'aime bien mettre des choses vraies aussi, juste pour un petit peu déstabiliser le lecteur, qui pense « est-ce que c'est tout vrai? » Parce qu'il y a un truc qui est vrai ici. Là, le reste, est-ce que c'est vrai? J'aime ça les déstabiliser. Mais cela dit, c'est un grand travail de recherche, c'est un grand travail d'écriture pour arriver à raconter ces histoires-là. Je pense que c'est pour tout le monde. C'est le petit côté journaliste qui fait que vous aimiez faire de la recherche quand vous écrivez. Oui. Alors, on sort la salle de rédaction ou la salle de nouvelles du journaliste, mais on ne sort pas... Pardon, on sort le journaliste de la salle de nouvelles, mais on ne sort pas la salle de nouvelles du journaliste. Alors oui, tous mes romans sont basés sur mes observations de la vie, d'une part, et sur des anecdotes, des faits, des événements que j'ai couverts, que j'ai vécu comme journaliste et que je transpose. Le troisième roman commence avec l'effondrement des tours du World Trade Center. Le quatrième roman, ça se passe avec l'effondrement d'un viaduc à Laval. Alors, je pense qu'on voit qu'il y a des choses qui sont ancrées dans l'actualité et qui sont là-dedans. Et j'aimerais vous demander, quel est votre coup de cœur littéraire de la dernière année? Je viens de lire un roman de Didier Pézant, qui n'est pas très connu non plus en France, qui s'appelle Le couvent des Caraïbes, qui m'a fait rigoler. C'est publié chez Manuscrits, qui est une petite boîte où les gens envoient leurs manuscrits, et c'est vraiment sur commande. Et j'ai tellement ri, j'ai tellement ri, j'étais dans l'avion en me rendant ici, et je me dis, mon Dieu, c'est tellement drôle, il faut vraiment que je parle de ce roman-là, alors j'en parle. Et qu'est-ce qui se trouve en ce moment sur votre table de chevet? Présentement, sur ma table de chevet, je suis en train de lire, vous allez vraiment être déçus de moi, La reine Margaux. Je relis en fait la reine Margaux, qui est sur ma table de chevet, qui est sur mon iPad. Ok.